ont déjà commencé à faire leur transition générationnelle. Alors la jeunesse doit-elle clairement prendre le pouvoir ? Faut-il assumer totalement cette transition, Mamadou Niang ? Je pense que la jeunesse devrait prendre un peu plus de place sans prendre le pouvoir. Et comme l'a dit Foussini tout à l'heure, être accompagné par les quatre, par les anciens. Dans quel rôle ? Dans le rôle de les accompagner, de les permettre de grandir. Oui, c'est important d'être accompagné par les grands, mais le rôle est à définir. Parce que jouer en club et jouer en sélection, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette expérience-là. On a pu le voir à la Cannes où... Lamine Kamara a été tout de suite. Lamine Kamara et Pamatasta ont été tutelarise au milieu de terrain. Il nous manquait un cadre d'espérance pour pouvoir rivaliser avec ce milieu de terrain ivoirien qui était à l'inverse avec Jean-Michel Seri et Kessy en milieu de terrain d'expérimenter. On a perdu cette bataille-là du milieu de terrain qui nous a fait peut-être perdre cette qualification. Et du coup, on revient en arrière. On s'est dit... Non, on ne va pas en arrière. On ne va pas en arrière parce qu'on est là, on les intègre de plus en plus. On a Abid Jera qui commence à montrer le bout de son nez. On a Matarsar qui s'est déjà imposé dans ce milieu de terrain-là. Il y a Lamine Kamara aussi qui a une puissance forte aussi de ce milieu de terrain-là. Mais je pense à compagnie d'un petit Ganaghe et d'un petit Nampalismendi, pourquoi pas, pour permettre à ces jeunes-là aussi de grandir. On attaque. On n'a pas encore ce leader à contester qu'on a pu avoir avec Sadio par le passé qui peut prendre la place de Sadio. Et justement, quand vous parlez de ce match contre la Côte d'Ivoire et finalement de ce combat perdu au milieu du terrain, peut-être que les éliminatoires, c'est le bon moment de commencer à faire ces associations-là et de ne pas se retrouver à la canne et d'être obligé de lancer deux jeunes pour un match capital, un match éliminatoire. Et peut-être là, je crois que vous êtes dans un groupe avec le Burundi, le Malawi et le Burkina Faso. Il faut commencer là. Oui, déjà, il a pris ses responsabilités à lieu en titularisant les deux jeunes sur la huitième de finale de Cannes contre la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas une mince affaire. Mais il a pris ses responsabilités. Et bien évidemment, ce genre de match contre le Burkina ou même dans ses qualifs, c'est le bon moment aussi pour associer des jeunes comme Gérard Budjara qui a joué les matchs précédents sur un côté mais je pense que son poste de prédilection, c'est au milieu de terrain. Pourquoi pas les associer avec Lamine Kamara et Pam Matarsa au milieu pour voir déjà ce que ça peut donner dans l'avenir. Derrière aussi, pourquoi pas associer quelqu'un avec Moussani Akaté qui peut permettre de voir aussi dans l'avenir défensivement ce qu'on peut avoir dans cette sélection. Et devant, comme je l'ai dit, on n'a pas encore ce leader d'attaque qui peut permettre de remplacer Sadio Mane qui a pu être leader comme il a pu l'aider sur le passé même si on a des bons attaquants comme Nicolas Jackson qui performe à Chelsea. Et quand est-ce qu'on le saura ? C'est toute ma question. On le saura si on leur donne le pouvoir dans les matchs des éliminatoires. Il ne suffit pas de donner le pouvoir pour se proclamer leader. Aujourd'hui, il faut s'imposer au sein de la sélection. Il a eu l'occasion de le faire. Pour l'instant, il n'y est pas encore arrivé, mais j'espère que par la suite, il pourra. Justement, Samuel, est-ce que l'arrivée à un assistant numéro un des PAPTIO, vainqueur du chêne avec les locaux, va aider finalement Aliou Sissé à se décoincer un peu, à accélérer ses transitions générationnelles ? S'il ne l'a pas dans la tête, non. Ça ne dépend que d'Aliou Sissé. Il est venu lui donner un éclairage comme tous les adjoints font, tactique, technico, technico-tactique, appelez ça comme vous voulez. Mais en dernier ressort, c'est Aliou Sissé qui fera ses choix. Et je vais dans le sens de Mamad. Dans le foot, on ne vous donne rien, vous prenez tout. C'est aux jeunes de prendre aussi cette chance qu'on leur donnera, qu'on leur donne 10 minutes, 20 minutes, qu'on leur donne un match entier. On n'est pas là pour faire, comme vous parlez, des essais sur des matchs de calife. Et c'est aussi l'interrogation que doit avoir Aliou Sissé. Moi, je ne les ai pas vues assez. Est-ce que ces leaders dont on parle, on va donner leur nom, Mendy, Khalidou, Gana Gueye et Sadio Mane sont encore assez performants ou sont encore aujourd'hui plus performants que ces jeunes dont on parle ? Et quelle est votre réponse ? Il y a des doutes sur certains. D'une façon normale. Donc c'est lui qui va les voir à l'entraînement. C'est lui qui va envoyer ses adjoints superviser tous les matchs des uns et des autres. Et à un moment, quand il jugera que ces jeunes sont plus forts, il les mettra. Ce ne sera pas une question, je t'essaie, je te donne un peu de temps de jeu. Non, mais vous connaissez, vous connaissez les entraîneurs. Quand un entraîneur a gagné avec certains joueurs, il a un peu du mal à se dire, à voir passer le temps. On ne peut pas approcher à Aliou d'avoir traîné pour faire rentrer les jeunes. Je trouve qu'il les a intégrés assez rapidement. Des joueurs ont basculé comme Lamine Camara directement, des U20. Je ne sais plus s'il avait joué les... Le chan aussi, oui. C'est pourquoi on a dit, la transition est avancée. Mais est-ce qu'il ne faut pas l'accélérer ? Il est arrivé très vite. Est-ce qu'il faut l'accélérer ou pas ? Le problème, c'est le calendrier. Là, on a direct les califes, Cannes. Derrière, les califes Coupe du Monde reprennent. Derrière, il y a la Cannes, dans un an. Même pas. Même pas. Même pas. Dans dix mois, enfin, huit, neuf mois. C'est très court encore. Donc c'est très difficile de dire, on ne fait jouer que les jeunes. Ça n'aurait pas de sens. Et justement, on risque de se retrouver à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, avec encore une ossature où on dépend un peu de ces vieux briscas. Dépendre, oui et non. Au milieu de terrain notamment, Alliou, il a fait des choix plutôt favorables aux jeunes durant la dernière Cannes. Par contre, oui, Koulibaly, on ne touche pas. C'est une base indispensable. Et Sadio, on l'a vu dans plusieurs occasions, notamment au premier tour. Ça reste malgré tout un joueur à la fois qui fait peur à l'adversaire et qui, en plus, fait briller les partenaires. Il a un petit peu modifié son jeu. Charles, il va moins marquer, mais il fait briller les partenaires. Le Sénégal n'est pas dans un cycle de reconstruction. S'ils étaient dans un cycle de reconstruction, j'aurais dit, il faut mettre 90% de jeunes joueurs. Même après l'échec à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un échec. Non, là, ils ne sont pas dans une reconstruction. On a été éliminés sans perdre. C'est pas un échec. Non, mais l'ossature. On a été départagés au tir au but. Ils ne sont pas perdus, Philippe. Ils sont champions. Ils ne sont pas champions. On a été départagés au tir au but. C'est une défaite encourageante, c'est l'envoi. Avec zéro défaite. On est éliminés. C'est ça, avec zéro défaite. On est parti, on n'a pas perdu. Je suis devenu camonlet. Pour conclure, Charles, moi, je n'ai jamais vu une équipe, une nation africaine remportait la canne avec l'essentiel de l'effectif jeune. C'est-à-dire 90% de jeunes. Ou se qualifier en Coupe du Monde avec des jeunes. Moi, je me souviens du Cameroun, qui, pour moi, est la plus grande équipe de mon ère. Il y en avait peut-être avant. Mais le Cameroun 2002 et le Cameroun 2000, c'est des vieux briscards, quand même. C'était Samuel Eto'o le plus jeune, mais on n'a pas de Beaumar. Mais quand vous voyez la qualité de tous ces jeunes, on s'est dit que c'est quand même dommage. Le Sénégal n'est pas dans ce cycle-là, en fait. Là, ils sont peut-être, je ne vais pas l'envoyer trop vite à la fin de son cycle, lui aussi. Parce qu'il a bien travaillé, ça fait 10 ans. Mais il est plus proche de la fin que du début. Donc, il doit finir avec les joueurs qu'il a amenés, qu'il a pris très jeunes, à savoir les Sadio Mane. Ceux qu'il a eu en espoir, il doit finir avec eux. Et ensuite, il faudra intégrer les jeunes dans un cycle de reconstruction. Avec des objectifs différents. Là, l'objectif, c'est de gagner. Samuel, je vais vous donner la parole. J'aimerais qu'on puisse apprendre les premiers avis de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Oui, on va commencer avec Dongo Faldiop du Sénégal. La jeunesse doit prendre le pouvoir, donner plus de responsabilités à Lamine Kamara et les clés de l'attaque à Nicolas Jackson. Patel Achaba, pour lui, la jeunesse doit prendre le pouvoir, car la majorité des cadres sénégalais jouent dans des championnats médiocres, comme l'Arabie Saoudite. Et enfin, Kelly Aboubakar Kone, lui, il est un peu dans l'entre-deux. C'est clairement le moment où la jeunesse incarnée par Lamine Kamara doit prendre son envol. Je pense que si on donne les clés aux jeunes, ça va insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Mais il faut inclure trois ou quatre cadres, comme Kalilou, Mané, Édouard Mendy, Ismail Assar, pour apporter un peu d'expérience, créer une sorte d'osmose. Et justement, est-ce qu'Aliou Sissé peut arriver à trancher ? Je ne suis pas contre les vieux. Ils peuvent venir, mais dans un nouveau rôle, pour permettre cette transition. Et peut-être se dire qu'on a besoin, peut-être au milieu du terrain, de faire Lamine Kamara, de l'associer avec Diara, par exemple, et Pape Matarsar. Parce qu'on veut le voir, on veut cette association-là. Mais la présence de Ghana Gaye empêche cela. Moi, je les connais. Maman les connaît sans doute mieux que moi, ces joueurs sénégalais. Mais je pense qu'à un moment, il faudra trancher. Et c'est le terrain qui... Non, mais je ne dis pas ça pour enlever les... Mais à un moment, le terrain tranchera. Et c'est vrai que là, je pense qu'Aliou Sissé, il est à la croisée des chemins. Est-ce que c'est moi, c'est ça, mon interrogation ? Est-ce que ces joueurs qui ont tant fait avec lui, dont tu dis effectivement qu'ils l'ont accompagné, qu'ils l'ont finir avec eux, est-ce qu'ils sont encore au niveau ? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Est-ce qu'ils apportent plus à la sélection que peuvent apporter l'association de jeunes joueurs entre eux ? Si la réponse est oui... Pour vous, ça doit être ça, la question ? Mais oui, si la réponse est oui, il faut les faire jouer. Mais si la réponse est non, et clairement qu'un jeune se montre supérieur à ce que font aujourd'hui des joueurs qui ont tant donné pour cette sélection... Aujourd'hui, je vais revenir à ce que ça m'a dit. C'est facile de dire de donner le pouvoir aux jeunes. Mais non, c'est à eux de le prendre. C'est à eux de s'imposer comme une évidence. Mais vous les prendre comment ? Sur le terrain, de par leur performance en club et de par leur performance... Si on a été joueurs, Fousseni a été joueur, Sam a été joueur, Philippe un peu moins. Jure de tennis. Philippe connaît le football mieux que nous trois réunis. Il connaît le football mieux que nous trois réunis. Aujourd'hui, Fousseni, il le sait, on ne nous a jamais rien donné. On a été le chercher quand on était jeunes. Peut-être qu'aujourd'hui, on a tendance à laisser des jeunes de 16 ans, 17 ans évoluer tout de suite en équipe première et à tout de suite dire... Trop facilement. Je vais jouer titulaire. Mais nous... Est-ce que vous comprenez les Sénégalais qui se disent un peu frustrés de ne pas voir ce que ça peut donner l'association Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Ilymane... Ça ne jouera jamais ensemble. Ils doivent mettre en difficulté Alliou dans ses choix. C'est-à-dire, à l'entraînement, ils doivent montrer Alliou qu'ils peuvent jouer et qu'ils doivent jouer et qu'ils doivent s'imposer et imposer ses décisions à Alliou de les faire jouer. À l'entraînement. Même par leur performance en club, mais à l'entraînement. Vous me parlez d'Ilymane Diaye. Je ne veux pas proclamer, je veux jouer titulaire. Moi, je pense que ce Sénégal-là, ils ont sincèrement... Moi, j'espère beaucoup... En clôturé. ...qu'ils réussissent une grande canne. Mais je pense vraiment qu'ils ont ce potentiel pour réussir à une grande Coupe du Monde. Je me projette peut-être très loin. Mais je me dis, le problème, c'est qu'à leur prime, les Koulibaly, Mendy, tous ces joueurs qui ont fait le Sénégal étaient plus forts que les jeunes joueurs d'aujourd'hui, parce qu'il a Mendyaye... C'est la raison pour laquelle on reste bloqués ? Non, mais il est Mendyaye. Ne joue pas Everton. C'est là où il peut mettre en difficulté à Alliou. S'il était titulaire à Everton, s'il faisait des matchs tous les dimanches, on disait, ah ! Mais aujourd'hui, vous avez des bons joueurs chez ces jeunes, mais ils doivent passer par des étapes, tout prendre. C'est-à-dire m'imposer comme un leader dans mon club, quel que soit mon club. Moi, j'ai envie de les voir, ces jeunes Sénégalais, jouer le mardi en Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, jeudi en Ligue Europa. Comme ça, je l'ai fait. Et là, effectivement... Jouer jeune en Afrique, ça ne paye pas. Je te dis honnêtement, jouer trop jeune, ça ne paye pas. Eh bien voilà, messieurs, on a compris vos différents points de vue. Flavien, je sais que les Sénégalais ont été nombreux sur les réseaux sociaux pour répondre à la question. Eh bien écoutez, en tout cas, je ne sais pas si c'est que les Sénégalais, mais les votants veulent une révolution puisque 87% d'entre eux veulent que la jeunesse prenne le pouvoir contre 13 petits pourcents. Le Burkina Faso égalise dans les arrêts du jeu. On va en parler de ce match entre le Sénégal Burkina Faso un peu partout. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé pour la thématique, ici tout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'artiver la cloche de notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. Le Sénégal peut s'en vouloir sur le plan comptable. Sur le plan comptable, le Sénégal peut s'en vouloir puisque ce n'est jamais bon de se faire revenir et de prendre un bet-but comme ça dans les arrêts de jeu. Ce n'est jamais bon. Sur le plan comptable, le Sénégal a perdu 2 points. Sur le plan comptable, le Sénégal peut peut-être perdre sa première place puisque à mon avis, la première place va se jouer entre le Burkina Faso et le Sénégal. même si le Burundi a gagné le Malayu et je trouve qu'à la fin, on aura entre le Sénégal et le Burkina Faso la première place. Tu vois dans une équipe du Sénégal qui a voulu gérer le score et s'est fait rattraper. Le Sénégal a voulu gérer et le Sénégal s'est fait rattraper. Sur le plan comptable, je l'ai dit, le Sénégal peut avoir des regrets. mais dans le jeu, moi je trouve que c'est un match numérité. C'est clairement un match numérité. Le Sénégal ouvre le score à la 16ème et lorsque le Sénégal ouvre le score, le Sénégal arrête de jouer. Le Sénégal a envie de gérer le match sauf qu'en face, sur le Burkina Faso. Sur le Burkina Faso. Ce n'est pas une petite équipe pour le Burkina Faso. Ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a des arguments à faire valoir. Il y a quand même des jeux de qualité. Sur le Burkina, il y a de la qualité. C'est un bon résultat pour le Burkina Faso. C'est un très bon résultat pour le Burkina Faso. Aller prendre un match nu au Sénégal. Ce n'est pas évident. Aller prendre un match nu, aller se tirer contre le Sénégal. C'est un bon point. Il n'a rien à perdre. C'est une très bonne opération pour eux. Sauf que pour le Sénégal, ce n'est pas vraiment bon. Ce n'est pas bon. Surtout, lorsque tu regardes la qualité du Sénégal, le Sénégal a des jeux de qualité. Ils ont un réservoir incroyable. La preuve, le Sénégal a quasiment tout remporté. Il fut une année là dans toutes les catégories. Chez les seniors, chez les jeunes, bref partout. Le Sénégal a quasiment tout remporté dans le football. Il fut une année, je pense que c'était en 2022. Chez les seniors, chez les jeunes, bref partout, toutes les catégories. Donc, ça montre à quel point ils ont du réservoir. Pourquoi ne pas lancer dans ces jeunes-là ? Sénégal, certes, il n'a pas fait un match mauvais, mais ce n'est plus le grand Sénégal Mané qu'on a connu il y a d'ici là 3 à 4 ans. Il n'a plus le coup de rein. Il n'a plus le coup de rein. Il n'arrive plus à faire la différence en 1 contre 1. Il n'arrive plus à éliminer. Tu vois, un Nicolas Jackson, il se bat, il a de l'envie, mais, je trouve que ce n'est pas encore un joueur capable de porter le Sénégal. tu vois, Pape Gueye qui répond toujours présent. Pape Gueye, quel joueur ? Donc, le Sénégal, les amis, moi, je pense qu'il peut s'en vouloir. Pour moi, ce n'est pas une bonne philosophie de vouloir gérer le match. Surtout que tu as ouvri le score très très tôt. Si tu avais ouvri le score peut-être à la 88ème minute, on pouvait comprendre que voilà, tu veux gérer le match. Mais tu as ouvri le score à la 16ème minute, pourquoi gérer le match ? Joue ton ballon, lâche-toi, lâche-toi. Donc, le Sénégal prend un point, c'est très bon pour le Burkina Faso puisque prendre un point l'estéré contre le Sénégal c'est une très belle opération et le Sénégal a intérêt à se relancer au prochain match puisque on voit déjà qu'au classement ça commence déjà à être serré. Je l'ai dit, le Burundi a gagné au Malawi. Le Burundi a gagné au Malawi. Le Burundi est premier premier de la poule tu as une poule composée du Burundi une poule composée du Burkina Faso et du Sénégal donc tu dois absolument gagner ton prochain match pour te relancer et bravo Burkina Faso qui n'a jamais rien lâché qui mesure son match nu le Burkina Faso mesure son match nu en termes d'occasion créée le Burkina sait plus créer les occasions que le Sénégal le Burkina sait plus créer les occasions que le Sénégal la preuve le Burkina a tiré je pense 6 fois pour environ 4 tis cadrés 4 tis cadrés c'est beaucoup le Sénégal c'est 2 tis cadrés donc match nu mériter pour moi et on espère que le Sénégal pourra se relancer lors de leur prochain match après partage mon téléphone commenter est-ce que tu estime que c'est un match numérité dis-moi tout et si il n'a pas encore fait j'espère t'abonner et activer la cloche de la prochaine vidéo c'est déjà très bien pour notre vidéo ciao ciao